On n'avait pas parlé d'Ubisoft depuis très longtemps et on n'avait pas parlé de Being Good and Evil depuis peut-être aussi longtemps qu'Ubisoft. Ils en parlent une fois l'année en disant « Ouais, ouais, il est là, ne vous inquiétez pas ! » Alors que le jeu, il n'est même pas en production. C'est de la folie furieuse. C'est encore pire que Skull & Bones. Skull & Bones, souvenez-vous, ils ont un deal avec le marché indien ou indonésien. Je ne sais plus quel pays, je suis sorti de ma tête. Mais ils sont obligés de le sortir, quoi qu'il en coûte. Et ça leur coûte énormément. Mais Beyond Good and Evil, ils n'ont contractuellement aucun marché avec personne. Donc c'est plus une carotte qu'autre chose. Le jeu a été rebooté un nombre incalculable deux fois. Ils ont changé de moteur un nombre incalculable deux fois. Michel Ancel, le papa, s'est barré dans des conditions assez catastrophiques. Est-ce que ce jeu sortira un jour ? Il a dépassé Doctor Game Forever en termes de Vaporware. Et il y a une nouvelle nouvelle. Il y a une nouvelle nouvelle. Il y a une nouvelle nouvelle, justement, on va en parler. Parce qu'ils perdent aussi leur directeur général. En repos aujourd'hui, Psycho, en congé sabbatique. Je suis en congé sabbatique. Donc je vais pouvoir faire des vidéos, des lives un peu dans la journée, des vidéos dans la journée. Profitez, tout ça. C'est un bonheur. Tous les jours, je vais chercher mes gamins à l'école. C'est un bonheur. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous invite à regarder cette dernière vidéo, quand j'étais gros. Ubisoft, Michel Ancel, Management Toxic et Départ Précipité, Beyond Good and Evil 2. Je vous invite aussi à regarder la playlist dédiée à Ubisoft, parce que c'était un sacré bazar. Et je trouve qu'ils n'ont toujours pas remonté la pente. Et ils sont toujours sur une pente glissante. Et ça me fait mal au cœur. Kotaku rapporte Beyond Good and Evil 2. Le directeur de studio n'est plus chez Ubisoft. L'année dernière, l'ambitieuse aventure multijoueur de science-fiction d'Ubisoft, Beyond Good and Evil 2, a dépassé le record douteux de Dr. Come Forever. Pour avoir le temps de développement le plus long de tous les jeux vidéo. La semaine dernière, le personnel d'Ubisoft Montpellier a été informé que son directeur général ne faisait plus partie de l'entreprise, a appris Kotaku. Cela survient alors que le studio fait face à une enquête sur le travail par les autorités gouvernementales locales sur un nombre sans précédent de développeurs en état d'épuisement professionnel et en congé de maladie. Et justement, je vous invite à regarder la précédente vidéo pour voir qu'est-ce qui se passait dans le studio. Même qu'il développait Beyond Good and Evil 2 et pourquoi Michel Ancel s'est barré. Et qu'il n'était pas si gentil que ça. Ubisoft Montpellier travaille sur Beyond Good and Evil 2 sous une forme ou une autre depuis plus d'une décennie maintenant. La suite du hit culte original de 2003, mettant en vedette une photojournaliste du nom de Jade, est devenue l'une des productions les plus notoirement assiégées d'Ubisoft et de l'industrie du jeu vidéo en général. 2003, c'était il y a 20 ans. Qui se souvient du premier Good and Evil ? Good and Evil, c'est un jeu qui est énormément aimé par ceux qui ont joué. Ce n'est pas une licence, c'était un one-shot à l'époque. On va dire entre guillemets qu'il était très très bon à l'époque, mais moi je n'ai jamais spécialement compris pourquoi il avait une telle notoriété. Il est extrêmement bon. Mais quand les gens en parlent, on en parle à un niveau stratosphérique du genre FF7, Zelda, enfin bref une légende. Et si vous y rejouez maintenant, oh boy, les mécaniques elles sont... Elles ont vraiment vieilli. Elles ont vraiment, vraiment, vraiment vieilli. Il y a des mécaniques de game design qui ont vraiment mal vieilli. C'était bien pour son temps, mais voilà, bien sans plus. J'ai beaucoup aimé à l'époque, je l'ai refait récemment. J'ai... Ouh ! Ouh ! Ça, ça, c'est... C'était bien à l'époque. Il y a des jeux comme ça, hein. C'est comme Shenmue. Shenmue. Qui est pour moi un des jeux les plus phénoménaux que j'ai pu vivre. Le faire aujourd'hui avec une personne qui n'a pas le contexte de l'époque. Ouh ! Surtout le premier. Ouh ! Alors que même le 3, en fait, qui est sorti là, là, s'il n'y avait pas la nostalgie, ça serait chaud. Ils sont dans le cas où ils ont tellement investi d'argent qu'il n'y a pas de retour arrière possible. Bah... Oui et non. Je serais ravi de te dire. Parce qu'au final, euh... Ouais, il faut que le jeu sorte et il faut que ça soit un ultra triple A et que ça tabasse tout pour essayer de revenir sur son budget. C'est un peu comme Skull & Bones. Skull & Bones, ils ont un... Ils ont un marché avec le gouvernement pour faire travailler des gens locaux s'ils veulent avoir leur studio dans le coin. Ils se sont tellement foutus dedans dans Skull & Bones qu'ils sont obligés d'aller au bout. Mais t'imagines le nombre de ventes qu'ils doivent générer pour ne serait-ce que retomber sur leurs pattes où de toute façon ça restera à plat. Je pense que de toute façon ça restera à plat. Enfin, ça restera à perte. Mais euh... Qu'il ne l'annule pas, c'est ouf. Maintenant, alors que le jeu n'est même pas encore techniquement en pleine production, parce que c'est ça, hein, il n'est toujours pas en production, il fait face à un remaniement du personnel au sein de son équipe de base et à une enquête de l'inspection du travail de Montpellier. En France, selon trois sources familières, avec le développement qu'ils ont souhaité rester anonymes parce qu'ils n'étaient pas autorisés à en parler. Moi, je me souviens de l'annonce à l'E3 où ils ont montré leur superbe scène cinématique où tout le monde dit « Ça y est, le jeu, il est lancé ! » Et moi, j'ai dit « Mais les gars, c'est une cinématique ! » « Allô ? » « Ouais, mais c'est-à-dire que le jeu est lancé ! » « Michel Hansel, il est venu, il a pleuré, c'était magnifique ! » Et deux ans ou trois ans après, il s'est barré et puis en fait, il n'y a rien. La cinématique, il n'y a rien. Faut pas mélanger, en fait. Je vais faire beaucoup de coupures, mais... Faut pas oublier une chose importante. Quand vous voyez une cinématique et qu'il n'y a qu'une cinématique, les gars, c'est pas le jeu, c'est juste une cinématique. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le vertical slice. Le vertical slice, c'est ce qu'on aimerait que le jeu soit. Exemple, la fameuse, incroyable présentation de Watch Dogs. Puis on a vu ce que ça a donné. C'est le target render. C'est ce qu'on aimerait que ça soit. On l'a vu aussi avec un vertical slice jouable. En thème. On a vu ce qu'il voulait que ça soit. Et on a vu ce que c'était. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les target renders, dans les vertical slice, très souvent, il y a l'équipe de production du jeu qui développe en masse le jeu. Mais ils n'ont pas le temps de préparer des démos ou des présentations. Et c'est une équipe à côté qui va récupérer le projet en cours et qui va développer autour. Ils vont développer leurs propres assets, leurs propres niveaux, leurs propres lumières. Bref, ils vont développer une démo qui est faite pour la présentation. et des fois, qui est totalement différente, qui prend un angle totalement différent du jeu qui est actuellement en projet. Et du coup, l'équipe de la démo, quand ils présentent le truc, t'as l'équipe des développeurs, ils font, mais... C'est notre jeu, ça ? Ils veulent vraiment qu'on arrive par là ? C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Mais non, mais je suis en live ! Attends, j'ai un livreur. Je reviens. C'est un truc de ouf. Bordel de merde. Les jouets du direct. Eh ouais. Quand c'est pas les gamins... Quand c'est pas les gamins, quand c'est pas ma femme... C'est les livreurs. Bon, bref, qu'est-ce que je disais ? Les vertical slice, c'est vraiment un truc de fou. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier quand vous voyez des trucs « C'est incroyable, c'est le plus beau jeu que j'ai vu de ma vie ! » Entre les vertical slice, les target renders, les fausses démos, les démos jouables... Les fausses démos jouables aussi. Je me souviens du Assassin's Creed où on était en direct. Je vais vous montrer une phase de gameplay incroyable et puis il prend la manette. Puis bon, en fait, si tu te concentres sur la manette, tu te rends bien compte que c'est absolument pas ce qu'il reproduit à l'écran et que c'est juste une vidéo qui tourne. Ils sont même allés ! Et c'est ça qui est génial. Ils sont même... Pour vous dire le vice du truc, et pour en avoir discuté aussi avec des développeurs, notamment chez Ubisoft et d'autres, ils sont même allés... Alors, ça se fait quasiment plus, mais ils sont même allés à faire semblant qu'il y a des phases de gameplay où ils sont à la manette et que le gameplay et que le jeu crache. Du genre, « Ouais, mais c'est en développement, ça crache. » Tout ça, c'est préprogrammé à l'avance, c'est juste une putain de vidéo qui tourne et l'autre qui fait semblant de jouer et à la fin, genre, ça crache. « Oh là là, c'est rigolo. Vous inquiétez pas, c'est en préproduction, tout va bien. » Enfin, bref, c'est... Il y a plein de magouilles dans ce sens-là. Ou alors, tout simplement, il y avait aussi des démos sur PlayStation, sur Xbox, avec les gens jouaient avec l'écran télé, avec la PlayStation, la Xbox en dessous. Mais en fait, derrière, c'était un PC. En fait, ils jouaient sur un PC. Bref. Oui, il y a eu une fois où ils se sont ratés. Il y avait carrément l'interface du lecteur vidéo. Ils se sont ratés sur leur présentation. Bref, il y a eu pas mal de magouilles de trucs-là. Le pire, c'était Watchdog. Mais en fait, le pire, c'était Watchdog. Pourquoi ? Parce que, justement, c'était un target render vertical slice de ce qu'ils auraient aimé donner. Puis après, quand ils se sont rendus compte que jamais ça tournerait de manière fluide, ben voilà, quoi. D'ailleurs, ils ont arrêté les target renders à l'ancienne. Pour moi, un des plus connus, ça restera Killzone 2. Killzone 2. Oui, c'est ça. Le target render de Killzone 2 et quand tu as vu le jeu, au secours. Bref. Et t'as des gens qui disaient « Ouais, ouais, non, mais c'est du gameplay, j'ai du gameplay, ça se voit que c'est du gameplay. » Ouais, ouais, ça se voit que c'est du gameplay, évidemment. Il y a du HUD et tout, c'est parce qu'il y a le HUD que oui, évidemment, c'est du gameplay. Maintenant alors que le jeu n'est même pas encore techniquement en pleine production, il fait face à un remaniement du personnel au sein de son équipe de base et à une enquête de l'inspection du travail de Montpellier, je l'ai déjà due. La santé et le bien-être de nos équipes sont une priorité permanente à déclarer un porte-parole d'Ubisoft à côte à coup dans un e-mail. On l'a vu avec tout ce qui s'est passé chez Ubisoft, c'est une priorité permanente évidemment. Compte tenu de la longueur du cycle de développement de Beyond Good and Evil 2, l'équipe de développement de Montpellier subit des évaluations de bien-être par l'intermédiaire d'un tiers pour des mesures préventives et pour évaluer un soutien supplémentaire peut-être nécessaire. Je sais pas si vous vous rendez compte, tu travailles pendant un an, deux ans, trois ans sur un projet, les gars ils disent non mais on annule tout. Attends, quoi ? Quoi ? Pardon ? T'imagines ? C'est un enfer. Le studio a annoncé la semaine dernière au personnel que le directeur général Guillaume Carmona qui était auparavant absent depuis le début de l'année ne reviendra pas et avait quitté l'entreprise. Aucune raison n'a été fournie en invoquant le secret juridique. Carmona, un vétéran de près de deux décennies d'Ubisoft qui a débuté dans le marketing a quitté son bureau parisien en 2019 pour prendre la tête du studio le plus connu pour avoir créé Rayman. Carmona a refusé de commenter lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'était plus chez Ubisoft ou alors ils ont étouffé des affaires et ça se trouve il y a eu une nouvelle affaire qui a été étouffée. Son départ intervient après un an qui a vu des dizaines de développeurs montpellériens partir en congé prolongé pour cause de stress ou de maladie dont de nombreuses pistes selon trois sources proches du fonctionnement du studio. Certains sont revenus tandis que d'autres ont finalement complètement quitté le studio déclenchant finalement une visite de l'inspection du travail française en décembre dernier. Kotaku comprend qu'une entité tierce a maintenant été chargée d'interroger les employés de Montpellier et de fournir un rapport complet sur la santé et le bien-être des équipes. Un représentant de l'inspection du travail s'est refusé à tout commentaire invoquant la confidentialité. Cela a également coïncidé avec les derniers changements de direction de Beyond Good and Evil 2 qui, entre autres au changement, a vu le directeur créatif senior Jean-Marc Geoffroy retiré du projet. Kotaku comprend qu'il a été remplacé par Émile Morel précédemment directeur associé du jeu. Charles Gaudron quant à lui est devenu le nouveau directeur du jeu suite au départ de Benjamin Dumas. Guillaume Brunier reste producteur exécutif du jeu même si certains se demandent s'il sera éventuellement remplacé également. Présenté pour la première fois à l'E3 2017, Beyond Good and Evil 2 a été présenté comme une aventure en monde ouvert dans laquelle les joueurs se déplacent de manière transparente de l'espace aux rues d'une ville où ils peuvent ensuite collecter des informations pour leurs prochaines aventures. Le jeu comporterait des navires personnalisables et un mode multijoueur en ligne. Cela semblait incroyablement ambitieux à l'époque et le projet a été entravé par un certain nombre de défis technologiques, de conception et d'organisation au cours d'une année qui ont suivi. Michel Ancel, le réalisateur du jeu original, aurait été toxique pour travailler avec lui tout en étant souvent absent de la production il a fini par démissionner en 2020 au milieu d'une prise en compte plus large des abus de travail chez Ubisoft. Deux ans plus tard, des sources disent à côté à coup que Beyond Good and Evil 2 a toujours du mal à définir une vision créative à la fois amusante et réalisable. Pour moi, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Je suis d'une tristesse absolue quand je vois l'état d'Ubisoft actuellement. C'est la matinale, c'est la psychodélicus matinale. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher, donner votre avis sur Beyond Good and Evil 2 et on se retrouve pour d'autres aventures. Bye.